Bonjour, après avoir perdu cette année de sa vie sur Magento, comme il le dit, Maxime est tombé amoureux de la solution e-commerce Silus, solution avec laquelle il travaille au quotidien depuis plus de trois ans en tant que lead-développeur chez M. Bizet. Il nous propose aujourd'hui de nous faire découvrir Silus d'une manière atypique. Nous avons encore un éléphant à gagner sur la meilleure des questions et je vous demande d'accueillir Maxime Hurand. Je ne m'attendais pas à un aussi bel accueil, merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien dormi parce que moi j'ai hyper bien dormi grâce aux ponches de GL Recrutement. On a eu la chance d'avoir Greg qui nous a échauffé un peu sur Silus sur la conf précédente. Là, on va passer la vitesse supérieure sur Silus, on va voir beaucoup de choses. Je vous invite à vous concentrer sur le code que je vais vous montrer et pas spécialement prendre de notes. A la fin, je vais vous donner un dépôt GitHub et le but c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire ou en partie avec Silus. Moi, c'est Maxime Hurand, je suis lead développeur chez Monsieur Bize depuis 4 ans désormais. On fait du Silus depuis 3 ans et je fais du Magento 1 depuis 8 ans, encore un peu aujourd'hui à mes heures perdues. Du coup, la question que je vais vous poser, c'est tout d'abord, qui connaît Silus ? Qui utilise Silus régulièrement ? Chaque année, il y a des mains en plus qui se lèvent, c'est bien, j'aime bien voir ça. Là, on va voir pourquoi s'en servir sans e-commerce et comment. Comment de deux façons, ça va être comment le mettre en place et comment développer dessus. Aujourd'hui, on est à la version 1.10 de Silus, qui est compatible PHP 8 et Symfony 5. Alors tout d'abord, pourquoi utiliser Silus sans e-commerce ? Depuis 3 ans, on a eu l'occasion d'affiner notre expertise sur Silus chez Monsieur Bize. Donc on s'est dit, on a une expertise, autant s'en servir. On va avoir un back-office qui sera disponible avec des comptes admins, des menus qu'on va pouvoir manipuler. Et on va également avoir un front qui va nous permettre d'avoir une gestion de ressources. Je reviendrai sur la notion de ressources tout à l'heure. Et on pourra utiliser les bundles de Symfony et les plugins de Silus. Pour info, un plugin, c'est un bundle Symfony qui a besoin de Silus pour fonctionner. Silus va être composé de plusieurs bundles. On va avoir tout d'abord le Channel Bundle, qui va nous permettre de gérer des canaux. Globalement, les canaux, ce sera vos différents sites internet. On va les identifier via une URL. Et on va aussi pouvoir définir les différentes langues disponibles sur ce channel et la langue par défaut du canal. Sur ce channel, je vais aussi pouvoir choisir le thème que je souhaite utiliser. Donc on a une gestion des thèmes qui sera fournie. Ici, j'ai deux thèmes. Par exemple, si j'utilise le thème par défaut de Silus, j'aurai cet affichage. Et si je switch de thème, mon affichage va être modifié en utilisant mon thème. On aura le User Bundle. Le User Bundle, lui, va nous permettre d'avoir toute la partie client, connexion, inscription, mot de passe oublié. Et on aura un compte client qui ne sera pas forcément rempli vu qu'il n'y a pas d'e-commerce, mais vous pourrez le manipuler. Et on a un bundle d'utilisateur d'admin où on va pouvoir gérer les différents comptes. Et on va aussi pouvoir choisir la langue d'affichage du back-office. On va parler du Resource Bundle et du Green Bundle tout à l'heure en détail. Donc pour le moment, je ne vous explique pas en quoi ça consiste. Maintenant que je vous ai donné des raisons d'utiliser Silus sans e-commerce, on va voir comment on va le mettre en place. Alors, il y a deux façons de faire. La première approche, c'est d'utiliser Monophony. Monophony, c'est un dépôt qui a été mis en place par Mobisel. Et eux, leur parti pris, c'est d'assembler des Bundles Silus sans mettre en place toute la plateforme. Les avantages, c'est qu'on n'a plus du tout de e-commerce. Tous les Bundles e-commerce ont été supprimés. On a la possibilité d'ajouter des Bundles Silus. Par exemple, on peut venir ajouter la gestion des thèmes dans Monophony. Et on va pouvoir mettre à jour indépendamment chaque Bundle Silus. Les inconvénients, c'est qu'on va être dépendant des mainteneurs de Monophony et non de Silus. Donc, quand il y a une mise à jour Silus, il faut que Monophony la fasse de son côté avant qu'on la récupère. Et ce n'est pas compatible avec les plugins Silus, parce qu'un plugin, par définition, a besoin de Silus pour fonctionner. Et donc, la deuxième approche qu'on a prise, nous, chez Monsieur Biz, c'est de créer un plugin qu'on a appelé NoCommerce. Et comme son nom l'indique, c'est un plugin qui va utiliser Silus dans son entièreté. L'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place, c'est juste un Composer Require sur votre e-commerce. On va profiter des mises à jour de Silus. Et on a possibilité, du coup, de retirer ce plugin et de passer à un site e-commerce facilement. On a déjà eu le cas pour un projet qui était en e-commerce et qui est passé en e-commerce. Les inconvénients, c'est que le e-commerce sera juste caché, mais toujours présent dans le code et en base de données, même s'il n'y a pas énormément de tables dans la base de données. Des exemples concrets qu'on a mis en place chez Monsieur Biz, donc on a fait un site de recrutement pour la BPI, donc on va avoir un apport des opportunités. Mais on va aussi avoir un contenu CMS hyper riche. Ici, je vais vous montrer la home page de la BPI qui est entièrement administrable en back-office sans manipuler de HTML. Comment ça va se passer en back-office pour gérer ce contenu ? Ça va être très simple. Je vais avoir un éditeur, le Rich Editor, avec différentes lames de contenu. Donc ici, vous voyez, je suis en train d'ajouter une lame titre. Je vais choisir le contenu de mon titre. Je vais pouvoir choisir un alignement et le déplacer dans ma page et le supprimer si je souhaite supprimer mon élément. On est sur une gestion de page CMS qui a été rajoutée dans Silus avec l'éditeur, ce qu'on appelle le Rich Editor pour la partie gestion du contenu. Pour une lame un peu plus complexe, on voyait tout à l'heure des silhouettes, des petites animations, le client va pouvoir modifier ses images et le contenu, juste du contenu simple, et ça évite que le client ne casse ses pages à manipuler du HTML ou des WeezyWig hyper complexes, une div qui est supprimée et la page est complètement cassée. On a fait un autre projet qui est une plateforme de prise de rendez-vous entre salariés et coach. C'est un peu un Doctolib de prise de rendez-vous de coach. Donc là, on voit les différents dispos, je choisis mon rendez-vous, la durée. Je vais avoir un récap de mon rendez-vous avant validation et ensuite une confirmation de ma prise de rendez-vous. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mon dashboard et j'aurai accès à mon rendez-vous et j'aurai plusieurs actions disponibles. On a créé plein d'entités sur ce projet, on a pu vraiment se concentrer sur la complexité métier parce que Silus nous facilitait la tâche sur plein d'autres sujets. Donc on a géré des thématiques, des coachs, on a même fait une messagerie où on peut mettre des pièces jointes entre un coach et un salarié. Il y a plein d'autres projets qu'on a faits, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, n'hésitez pas à me voir si vous souhaitez en savoir plus. Sur ces projets, on a aussi ajouté des plugins qu'on a créés. Parce que ce qu'on aime bien faire chez Monsieur B, c'est que quand il y a une feature que tout le monde aura besoin, on va faire un plugin Silus open source. Donc on a fait un plugin qui va tout simplement améliorer la page de connexion à l'admin. Vous choisissez les petits mots-clés que vous souhaitez afficher et ça va prendre des images libres de droit. Pendant le Covid, on a eu aussi l'occasion de mettre en place un plugin de messages d'alerte. Donc on va choisir le canal sur lequel il va s'afficher, son contenu. On va pouvoir utiliser nos propres modèles HTML pour nos thèmes. Et ici, vous voyez, je suis en train de configurer un petit message et à la fin, quand je vais recharger ma page, j'aurai mon bandeau. On a fait un plugin de gestion de pages. Donc c'est ce que je vous ai montré sur le projet BPI. Et on a fait pareil, mais pour gérer des homepages. Donc grosso modo, c'est la même chose. C'est le même éditeur. Et en front, j'aurai ce type d'affichage pour ma homepage. On a également utilisé un plugin de menu qui va vous permettre de gérer les différents menus ou laisser la main au client de gérer ses menus. On aura une arborescence dans notre menu et on va pouvoir déplacer nos éléments. Notre élément, il va contenir un label et une URL. Et on a aussi créé un plugin de settings. Ça va rajouter une section réglages, en fait, dans le back-office. Ici, vous avez les réglages du plugin no-commerce. On va avoir une config qui sera par défaut pour tous les channels. On va aussi avoir une config possible par channel. Et on va aussi avoir une config par traduction. Par exemple, si vous avez des libellés que vous voulez rendre dynamiques en back-office, vous les mettrez langue par langue. Maintenant que je vous ai expliqué comment, sans code, on va faire comment avec du code et on va vraiment passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, on va devoir installer Silus. Pour ça, je vous invite à soit aller voir un talk que j'ai déjà donné où je détaille un peu plus la partie installation ou sinon, il y a la doc de Silus qui est très bien faite et qui vous expliquera tout étape par étape. Une fois que j'ai installé Silus, je vais avoir mon back-office. Ma petite télécommande ne fonctionne plus. Ah, merci. C'est juste qu'il y a de la latence. Une fois que j'ai installé Silus, je vais avoir mon back-office. On voit sur le menu de gauche qu'il y a toute la partie e-commerce et des infos de facturation sur mon canal de distribution. En front, je vais avoir un menu, un panier et des produits. Ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un require de mon plugin et jouer la récipit de ce plugin. Ensuite, j'ai juste quelques manipulations à faire au niveau de l'entité channel de Silus. On va modifier le kernel pour utiliser le kernel du Silus NoCommerce et on va copier les templates qui sont fournis dans le plugin. Une fois que j'ai fait ça, si je retourne dans mon back-office, on voit que toute la partie e-commerce a disparu et je n'ai plus les informations de facturation dans la configuration de mon channel. Et en front, je n'ai plus de produits, plus de paniers, plus de menu. Je vais revenir un peu sur les réglages parce qu'on les a vus très brièvement tout à l'heure. On va pouvoir choisir les firewalls qu'on souhaite désactiver. Par exemple, on a fait un projet qui est uniquement back-office, donc on a désactivé le firewall shop. On a aussi une configuration qui est disponible en YAML. On va pouvoir dire si oui ou non on veut la gestion des clients en front, si oui ou non on veut des pays et des zones. Une zone, c'est une entité constituée de plusieurs pays. Ensuite, on va enfin pouvoir créer nos entités. Alors l'idée, c'est qu'on va créer ensemble une entité auteur et une entité book. La petite particularité qu'on va avoir avec Silus, c'est que mon entité book, au final, elle va être découpée en deux entités. Je vais avoir une book et une book translation avec tous mes champs qui seront traductibles. Mon book, lui, va contenir des traductions, une par langue, et sera reliée à un auteur. On va créer ensemble l'entité auteur. Tout d'abord, je vais créer son interface qui va extender la ressource interface et la timestampable interface. On la met quasiment tout le temps, la timestampable, parce qu'on aime bien avoir des created dates et updated dates sur toutes nos entités. Ça permet de savoir un peu ce qui se passe. La ressource interface, elle est très simple. Elle va nous proposer d'implémenter la méthode getID et la timestampable, la gestion des created dates et updated dates. Mon entity auteur, elle, va utiliser le timestampable trait qui va implémenter les méthodes pour mes created dates et updated dates. Je vais quand même déclarer le mapping doctrine des deux champs parce qu'il n'est pas fourni dans le trait et nous, du coup, on utilise Genmo pour ça. Le timestampable trait avec les getters et les setters. Ici, c'est la suite de mon entity auteur. Très simple, les getters et les setters. J'ai juste rajouté un getFullName qui va concaténer les deux. Passons maintenant à la book translation. Son interface va étendre en plus la translation interface de Silus. Cette interface va nous obliger à déclarer ces méthodes. « Nous obliger », c'est un bien grand mot parce que notre entité va juste avoir besoin d'étendre l'abstract translation de Silus. On laisse Silus gérer cette partie-là pour nous. Du coup, l'abstract translation, on voit qu'elle va définir la locale et mon translatable. Et Silus a mis en place un listener d'ORM qui va automatiquement venir faire le mapping doctrine pour nos traductions et pour notre locale. Et là, c'est la suite de la book translation avec les getters et les setters. Et pour finir, dernière entité à créer, la book. Donc, ma book interface va extender le translatable interface. Cette translatable interface, pareil, plein de méthodes. et on n'aura rien à implémenter, juste utiliser le trait qui est proposé par Silus. Et j'ai créé aussi un author over trait qui va gérer, on va le voir, la partie auteur. Ici, le translatable trait, je ne vous le montre pas en détail parce qu'il est assez costaud. On va juste voir que dans son construct, on va initialiser la collection de traductions. et mon author over trait, lui, il va faire le mapping doctrine pour mon auteur entre le book et les auteurs et le getter setter de mon auteur. La suite de mon entity book, du coup, je vais avoir la méthode get translation qui va être typée. Donc, je sais que mon get translation va me retourner un book translation interface. et je vais avoir des getters et des setters sur mon book qui vont appeler la traduction pour mettre les traductions depuis le book. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais générer les migrations et les jouer. Maintenant que j'ai mes entités, je vais devoir les déclarer comme des ressources Silus. Donc, pour faire ça, ça va être très simple. J'ai juste un petit YAML à faire. Le seul champ qui va être requis, c'est le champ modèle. Tout le reste peut être automatiquement géré par Silus. Moi, j'ai rajouté mon interface, mon form et mon repository, les deux derniers parce que je vais les personnaliser. Et je vais aussi faire de même pour mon entity book avec la déclaration des traductions en plus. Maintenant que j'ai fait ça, on a une petite commande Silus qui va nous permettre de vérifier si elle a bien été prise en compte et quel service cette ressource va utiliser. Et je vais aussi avoir tout ce qu'il faut pour auto-wire-er ces services. On va s'en servir par la suite. Si vous voulez en savoir plus, il y a la documentation de Silus qui est très complète sur le sujet. Je vous invite à la lire si vous voulez plus d'informations. à partir de maintenant, je vais vouloir manipuler mes ressources Silus depuis le back-office. Pour cela, je vais avoir besoin de déclarer mes routes. Mes routes, je vais pouvoir les déclarer très facilement en YAML. Je vais tout d'abord donner l'alias. L'alias, ce sera le nom de ma ressource. Je vais préciser la section parce que je suis en admin. Je vais dire que je suis en admin. Si j'étais en France, je n'aurais rien mis. Je vais dire quel template utiliser. Silus propose des templates. Je vais m'en servir. Je vais pouvoir aussi dire sur quelle page rediriger après telle action. Par défaut, ça redirige sur le show, donc l'affichage de ma ressource. Moi, je veux rediriger sur le listing. Je vais rediriger sur la méthode index. Je vais faire un except sur le show parce que je ne veux pas afficher mon entité en back-office. On a aussi l'inverse. On peut mettre du only où on va déclarer que les routes qu'on souhaite avoir. Je vais aussi déclarer la grid que je vais utiliser pour mon affichage. On va en revenir dessus ensuite. Je vais aussi déclarer des variables, notamment ici une icône qui va être affichée en back-office. Pour finir, je vais dire que mes routes sont de type Silus ressources. Il y a plein d'autres paramètres qui sont possibles. On peut donner une URL custom, on peut dire que notre identifieur c'est autre chose qu'un ID. On peut donner des critères, on peut faire plein de choses. Pareil, n'hésitez pas à aller voir la doc. Je vais faire pareil pour la route de mes books. Ici, c'est grosso modo la même chose, c'est juste que l'icône, là, ce sera un book. Une fois que j'ai fait ça, je peux débuguer mes routeurs. Ici, on voit que Silus a automatiquement créé toutes les routes que je lui ai demandé. J'ai mes routes, maintenant, je veux un lien dans mon back office pour pouvoir y accéder. Pour faire ça, j'ai juste à écouter un événement qui est déclenché par Silus et créer mon listener qui va tout simplement déclarer une section library et deux sous-sections author et book qui utilisent les routes que j'ai précédemment créées. Mon menu, du coup, ça va être ça. Je vais avoir, en plus, ma partie bibliothèque après avoir, bien évidemment, déclaré mes traductions. Et si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir une belle erreur. Je vais avoir une erreur parce qu'on a déclaré, on a dit qu'on allait utiliser une grid mais on ne l'a pas encore créée. Pour ce faire, on va utiliser le grid bundle de Silus dont je parlais tout à l'heure. Pour déclarer une grid, ce plugin mériterait une conf entière parce que les possibilités sont énormes. On va juste voir le principal. Je vais tout d'abord définir la ressource que je souhaite utiliser pour ma grid dans la section driver. Ici, je vais dire que j'utilise mon entité auteur. Je vais pouvoir définir mes filtres. Ici, je vais avoir un filtre sur le nom et le prénom. Je vais aussi déclarer les différents champs de ma grid. Ici, l'id, le nom et le prénom. Je vais dire qu'ils sont sortable pour avoir un tri dessus. Après, je vais déclarer les différentes actions. Je vais avoir une action principale qui va être de créer mon entité. Je vais avoir des actions par ligne qui vont être de modifier ou de supprimer. Je vais aussi autoriser la suppression en masse. Si je reviens sur ma page qui était en erreur, à partir de maintenant, je vais avoir cet affichage. On voit que j'ai mes différents boutons d'action, les filtres et les colonnes que j'ai demandées. On va faire pareil pour les e-books. Ce qui est un peu différent, c'est que je vais utiliser un repository custom afin de faire une jointure sur mes traductions parce que j'ai envie d'avoir accès aux traductions de mes livres dans ma grid. Je vais déclarer des filtres un peu différents. je vais filtrer sur les champs de ma traduction et je vais avoir aussi un filtre particulier qui est le filtre sur l'entity author qui va me permettre de filtrer les livres sur un auteur particulier. La suite de ma grid, je vais déclarer les champs que je souhaite afficher et petite subtilité ici pour les tris, je vais devoir dire que le champ de tri, il est dans ma traduction et que le nom de mon auteur il est dans le author. Voilà le book repository qui va extendre l'entity repository de Silus et on voit que je fais ma petite jointure sur les traductions en fonction de la langue que je lui ai demandé. Et voilà la grid du coup qui sera générée en admin. Les possibilités sont multiples, vous allez pouvoir avoir des actions custom sur que ce soit des main actions, des actions au niveau de l'item ou des bulk actions. Vous allez pouvoir créer vos propres filtres plus complexes, utiliser des templates tweak pour des champs, par exemple, Silus en propose pour afficher un boulet 1 avec un beau template ou oui non. Pareil, pour ça, n'hésitez pas à consulter la doc de Silus, elle est hyper complète, il y a plein d'exemples et franchement, elle est vraiment top. Désormais, je vais m'attaquer à la partie crud. Pour ce faire, je vais avoir besoin de créer mes formulaires. De base, Silus, sur une ressource, il va vous auto-générer des formulaires. C'est bien, mais moi, ça ne me satisfait pas parce que je veux, déjà, je ne veux pas des textes aria et je veux gérer mes trad. Donc, je vais créer mon form type pour mon auteur qui va extindre l'abstract ressource type de Silus. Très simple, deux champs, le nom et le prénom. Je vais faire pareil pour les traductions de mes livres et je vais avoir le titre et la description à l'intérieur. Et le dernier, ce sera le formulaire de mes books. Petite subtilité, c'est que je vais utiliser le ressource translation type pour gérer mes traductions et en paramètres, je vais donner le formulaire enfant qui sera le book translation. L'abstract ressource type, il prend en paramètre de son construct deux variables et comme elles ne sont pas auto-wireées, je vais les déclarer en YAML. Donc, je vais dire que mon data class c'est telle ressource et que mes groupes de validation seront ceux que je vais fournir. Maintenant, mon formulaire d'auteur est un peu plus sexy. Ici, j'ai mon formulaire des livres avec les sous-formulaires de traduction. Ici, je n'ai qu'une langue donc je n'ai qu'une fois le formulaire de traduction. Par contre, si je valide mon formulaire, le problème, c'est que pour le moment, j'ai des erreurs parce que je ne fais pas de validation. La validation, je vais aller vite dessus parce que c'est vraiment du pur symphony. Je vais vérifier que mes champs sont bien renseignés et qu'ils respectent une certaine taille. Et pour mon entity book, je vais vérifier que les traductions sont valides et qu'il y a bien un auteur. Maintenant, j'ai bien mes erreurs en back-office si je valide mes champs vides. Et si je mets un champ trop court, j'aurai aussi une erreur. Les formulaires de modification, c'est grosso modo la même chose, c'est juste que la donnée est pré-remplie avec l'entité que vous avez choisie. La suppression en back-office, elle va se faire par le petit bouton supprimé au niveau de la ligne et il y aura toujours une confirmation avant la suppression. La suppression en masse, nous, généralement, on ne la met pas parce que ça peut causer des problèmes quand le client fait n'importe quoi. Par exemple, on a eu, ce n'est pas sur un Silus, mais un client qui a supprimé tous ses clients en back-office. Donc, attention aux suppressions de masse. Ce que ça donne, c'est qu'on a des petites cases à cocher, la petite confirmation et on valide. Pour ceux qui veulent des API sur leur ressource Silus, ça va être hyper rapide à mettre en place. Je vais juste mettre dans ma config Silus que je vais utiliser les API et pour chacune de mes entités, je vais mettre les petites annotations pour utiliser l'API ressource d'API plateforme parce qu'il y a API plateforme maintenant dans Silus. Je vais accéder à cette URL et je vais voir que j'ai toutes mes API qui sont disponibles pour mes entités. Et si je teste, par exemple, un get sur un auteur, on ne voit pas très bien. Je vous laisse me faire confiance, mais en bas, on voit bien l'auteur qui s'affiche. Maintenant, je vais vouloir avoir de la donnée sur mes entités. Donc, on utilise des fixtures. On en fait sur tous nos projets parce que ça paraît être un investissement initial, mais au final, sur le long terme, c'est vraiment un gain de temps parce que quand on set up son projet, on aura de la data. Donc, on va créer deux choses. Une fixture factory qui va créer nos entités et on va créer une fixture qui va nous permettre de la déclarer. La fixture factory, elle se compose de trois parties principales. Je vais avoir mon construct dans lequel je vais autowire les services dont j'ai besoin. Donc ici, je vais avoir ma factory interface. Factory interface qui est gérée par la Sillus Ressources. La méthode create qui va me permettre de créer mes entités. Et la configure option où là, je vais pouvoir générer de la data aléatoire grâce à Faker et je vais aussi générer du CO2 pour ceux qui ont vu la confière de François. dans mon auteur fixture, je vais utiliser ma factory et mon manager. Je vais déclarer le nom de ma fixture et tout en bas, je vais déclarer le format de mon YAML. Ici, j'ai deux champs. Et ma fixture, maintenant, je vais pouvoir créer mes fixtures. Je vais dire crée-moi dix auteurs aléatoires et deux custom. En jouant mes fixtures, j'aurai bien mes deux auteurs custom et dix aléatoires. Pour les books, je vais faire la même chose. Je vais avoir les fixtures pour mes traductions, donc une par langue. Et j'ai aussi une petite méthode qui va me permettre de récupérer un auteur via son full name. Donc, je vais pouvoir identifier un auteur avec son nom et son prénom. Et si je joue mes fixtures, je vois mes entités. Maintenant qu'on a fini avec le back-office, on va voir la partie front. Pour la partie front, je vais utiliser les ressources contrôleurs qui sont dans le ressources bundle de Silux. Je vais déclarer mes routes, du coup, définir le contrôleur que je souhaite utiliser. Donc, je vais donner le contrôleur de ma ressource auteur et je vais lui donner aussi l'action que je souhaite utiliser. Ici, pour faire une liste, je vais utiliser l'index action. Et ensuite, en dessous, c'est les possibilités de Silux. Donc, je vais donner la pagination de ma ressource, s'il y a des tris et si oui, lesquels je souhaite utiliser. Enfin, comment je souhaite trier ma collection. Ça ne proposera pas les tris en front. Et je vais lui aussi lui donner les templates. Quand je vais aller sur ma route en front, du coup, je vais avoir mes auteurs. Je vais faire pareil pour l'affichage d'un auteur. C'est pareil, sauf que je vais utiliser le show action de ma ressource bundle et je vais avoir en paramètre l'ID. La page de l'auteur, hyper simple vu que mon auteur contient très peu de données. Je vais aussi créer une route un peu particulière qui va me permettre de lister les livres pour un auteur donné. pour faire ça, je vais donner mon propre repository et la méthode à utiliser avec ces arguments. Je vais avoir deux arguments qui seront la langue et l'ID de l'auteur que je souhaite afficher. Enfin, les livres de tel auteur. Et la locale parce que j'ai des traductions sur des champs de mon livre. Ça va donner ça en front si je vais avoir les livres de Lou Bartoletti et je vais faire pareil pour mes livres. Je vais avoir une route pour lister mes livres. Ici, je vais utiliser une grid dans ma page directement parce qu'on peut aussi utiliser les grids en front. Cette grid, elle va être un peu comme celle de l'admin mais plus simple parce qu'on n'aura pas la partie filtre et on n'aura qu'une action qui sera le show sur chaque item. En déclarant ça, si je vais sur ma route, je vais directement avoir ma grid, mes colonnes, mes tris, ma pagination et je vais pouvoir aussi choisir le nombre d'éléments par page. Dernière route que je vais créer, c'est la page d'affichage d'un livre. Là, j'utilise le contrôleur de ma ressource book et le show action. En front, j'aurai cette affichage. Il y a plein de possibilités avec les routes de Silius, avec les ressources contrôleurs. on va pouvoir faire des redirections après telle ou telle action. On va pouvoir ajouter des variables custom, par exemple, des labels sur des boutons, déclarer aussi des routes à utiliser dans mon template, etc. Et je vais pouvoir utiliser aussi un repository particulier dans mon action show. Par exemple, nous, on veut faire certaines vérifications. Des fois, on veut vérifier que telle entité appartient à telle entreprise pour l'afficher ou non. Et on va pouvoir utiliser des formes custom. Pareil, je vous invite à voir la documentation Silius hyper complète. On va faire une dernière chose. On va lister les derniers auteurs en home page parce qu'on est des petits foufous. Pour faire ça, je vais déjà modifier mon repository parce que j'ai besoin de pouvoir récupérer les derniers auteurs. Je vais mettre un petit paramètre qui sera le nombre d'auteurs que je souhaite afficher. et je fais mon petit tri que je souhaite avoir. Ensuite, je vais déclarer ce qui s'appelle un U-Element. Les U-Elements, ça correspond aux différentes lames qu'il y avait quand je vous avais présenté l'éditeur sur la BPI. On avait un panneau avec plein d'éléments. Et là, je vais venir ajouter un élément dans ce panneau. Pour faire ça, je vais créer mon U-Element en YAML. Je vais lui donner son nom. définir un titre, une description et l'icône que je souhaite afficher. Je vais aussi donner les classes qui vont être utilisées. A savoir que la seule classe qui est obligatoire est le formulaire. Lui, l'Element, lui, est facultatif. Il y en a un de base dans le plugin. Moi, je vais utiliser le mien parce que j'ai besoin de mon repository pour lister mes auteurs. On va aussi déclarer les différents templates. Ici, j'utilise le même en front et en back parce que je suis sur le même thème sur les deux sections. La classe de mon U-Element va tout simplement implémenter l'U-Element interface et utiliser le U-Element trait. Je vais venir dans le construct auto-wire mon author repository et ajouter une méthode getAutor qui va aller appeler la méthode de mon repository. On va faire le petit formulaire maintenant en backoffice qui contiendra juste un champ qui me permettra de donner le nombre d'auteurs que je souhaite afficher. et je vais mettre une petite validation dire que c'est bien un type numérique qui est supérieur à zéro. Le template de mon U-Element sera le suivant. Je vais aller récupérer les auteurs directement depuis mon U-Element. Dans le template, on a accès à la classe de l'U-Element et au contenu du formulaire qu'on a saisi en backoffice. Du coup, je vais appeler le getAutor de mon U-Element et je vais donner en paramètre le count de mon Element. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller en backoffice. J'ai mon U-Element qui s'affiche, mon petit formulaire. Je dis que je veux afficher trois auteurs. et je vais mettre une petite lame séparateur pour éviter que mes contenus soient trop collés les uns aux autres. Une fois que ma page est sauvegardée, je vais directement aller dessus et j'aurai mes derniers auteurs. Si on récapitule tout ce qu'on a fait en 30 minutes, on a géré des entités et leur traduction, on a utilisé les crottes de Silius via les Silius ressources pour déclarer nos routes et nos formulaires. On a manipulé les grilles de Silius en front et en back. On a ouvert les API pour nos entités. On a généré des fixtures et on a même créé un U-Element pour l'ajouter dans le Rich Editor. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite ? On pourrait utiliser le Rich Editor par exemple dans la description de mon entité livre. On pourrait aussi utiliser un tempus tome en front comme je l'ai fait au tout début. Ajouter une gestion des commentaires sur les livres. On pourrait même faire encore plus fou. On pourrait créer un plugin de blog et du coup bye bye WordPress. Utiliser un plugin Elasticsearch pour afficher nos entités. Un plugin de widget aussi ou même un thème headless qui appellera nos API. En gros, développer avec Silius, c'est top. Donc j'espère que je vous ai convaincu. Si vous voulez retrouver le dépôt GitHub, vous retrouverez tout ce que je vous ai expliqué commit par commit, étape par étape. Et si vous voulez vraiment mettre un pied dans Silius, c'est vraiment un endroit où commencer. Je vous laisse prendre la photo. Voilà. Merci à vous. Merci Maxime. Nous avons 5 minutes pour des questions. Merci pour la présentation. C'était super. À partir de quelle typologie de site tu conseilles d'utiliser Silius par rapport à un CMS classique ? Qu'est-ce que tu appelles par CMS classique ? WordPress, Drupal. Ça dépend. Nous, chez M.Biz, on va bien aimer un peu tout faire avec Silius. On a même notre dashboard interne qui est fait avec Silius. On a notre bot Slack qui est fait avec Silius parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cas. Ça dépend vraiment de l'équipe technique, les frameworks ou les CMS qu'elle va maîtriser. Et globalement, tu pourrais tout faire. les possibilités sont infinies. Il y avait plein de mains tout à l'heure. Je ne vois rien. Salut. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai bien aimé. Je ne connaissais pas du tout Silius. Ma question, c'est comment ça se passe au niveau des tests ? Très bonne question. De base, Silius teste tout. Il y a du PHP unit, PHP spec. Il y a plein de choses. Pour le moment, dans nos plugins, c'est ce qui manque. Mais c'est en cours et on essaye vraiment d'améliorer cette partie-là. mais tu peux tout faire. Tu peux créer tes tests PHP spec, tu peux créer tes tests PHP unit. Je crois même qu'il y a de la doc Silius là-dessus si ça t'intéresse. Bonjour. Merci pour la présentation. Je ne vois rien. Oui, pardon. Petite question. En tant que dev Symfony PHP, on me demande de faire un dashboard. Est-ce que je pars tout de suite sur Sonata Admin ou est-ce qu'au contraire je me dis je vais effectivement essayer cette nouvelle solution dont on vient de parler ? Tu as envie de t'amuser ou pas ? Oui. Ben, prends Silius. Merci pour la conf. Quand on crée différents canaux, est-ce qu'on peut pour chacun activer ou désactiver différents modules ou thèmes ? Différents ? Modules ou thèmes en fonction de chacun. Alors déjà, par canal, tu vas choisir un thème. Après, les plugins qui seront dedans, non, ils sont communs à tous. Après, c'est dans ton thème que tu vas gérer que tu affiches telle ou telle chose. Merci. Oui. Merci pour la prés. Juste une question. je passe sur une technocommerce qui est un peu similaire à Silius qui s'appelle Eurocommerce. Je voulais savoir si tu avais noté une différence de performance sur tes environnements locaux entre la version Silius full avec le commerce et sans le commerce. Si c'est plus léger, si ça se rebille bien au niveau du cache, etc. On n'a pas fait de benchmark, on n'a pas analysé tout ça en détail. nos sites en prod qui l'utilisent sont extrêmement rapides. Je ne pense pas. Après, c'est sûr qu'il y a des événements quand même qui sont appelés, il y a du code qui est chargé, mais la solution déjà est tellement rapide de base que ça ne se ressent pas. Si ça se ressentirait, on serait parti sur du monophonie. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. J'avais deux petites questions. Est-ce que vous avez déjà eu à migrer des sites WordPress vers du Silius ou en tout cas convaincre un client de faire un Silius plutôt qu'un WordPress ? Et deuxième question, c'est effectivement, mon question, c'est que, habituellement, j'utilise Sonata Admin, mais effectivement, il n'y a pas forcément de front embarqué. Là, si je comprends bien, il y a le front qui est embarqué. Est-ce que tu conseilles de partir plutôt sur un Silius qu'un Sonata pour un autre projet ? Alors, non, je n'ai jamais eu à convaincre pour le moment quelqu'un à passer de WordPress à Silius, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Et pour Sonata, comme je disais tout à l'heure, si tu as envie de t'amuser, tu utilises Silius, en fait, parce que Sonata, après, je n'ai jamais vraiment essayé dans le détail, mais comme tu disais, en plus, on a un front qui est accessible. On a beaucoup plus dans Silius que dans Sonata. Une dernière question. Dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que c'est possible de faire du no front qu'utiliser le bac ? Oui, je l'ai dit, on a un projet qui fait ça. On a été dans la config et on a désactivé le Firewall Shop. Et on a, par exemple, un projet, c'est une gestion de répartition d'argent entre différentes personnes. Il y a des calculs assez complexes. et on a géré tout ça juste avec un back-office. On a créé les entités dont on avait besoin et on s'est vraiment focus sur la partie métier qui était très complexe. Merci à tous. Maxime, je te laisse choisir la meilleure question pour l'éléphant PHP Infini. La question sur les perfs. Je ne sais plus qui c'était là-bas, non ? Merci pour vos questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada